Voici Léa. Elle adore aller au ski et lors des remontées mécaniques, elle se détend, elle fume une cigarette. Malheureusement, elle n'est pas la seule. En bas du télésiège, les déchets s'accumulent, des mégots, des canettes, des bouteilles en plastique, des emballages. Le temps passe, les saisons changent, les touristes et vacanciers sont partis, la neige disparaît, la vie suit son cours et le printemps arrive. Lui, c'est Hervé. C'est un berger. Il aime promener ses moutons en plein air. Pour lui, ses animaux ont le droit d'être libres et de manger sainement. Néanmoins, les déchets restent, se transforment et contaminent l'écosystème. Pollution, intoxication, déchets, maladies s'infiltrent partout et nous entourent constamment. Les moutons sont ensuite envoyés à l'abattoir. Là, où en deux temps, trois mouvements, ils se font emballer et marquer de ce label vert bio. Ils sont ensuite envoyés dans toutes les grandes surfaces que vous connaissez. Léa est maintenant victime de ses propres actes à croire qu'on ne récolte que ce que l'on jette. Aujourd'hui, 137 000 mégots sont jetés chaque seconde dans la rue dans le monde. Qui fait un total de 4 300 milliards par an. C'est le premier déchet mondial. Les déchets détériorent notre milieu et impactent la société, la santé humaine, l'économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Chaque jour, la pollution de notre environnement augmente et la santé humaine est de plus en plus mise en danger. Il est temps de réagir.